Bonjour mes enfants, j'espère que vous allez bien et en bonne santé. Aujourd'hui on va voir un conte sous-titre Les fleurs de pinettes. Allez-y, on commence. C'est le printemps, elle fait beau temps. L'air est doux, un soleil radieux fait briller les feuilles d'arbre. La maîtresse prépare une sortie en forêt. C'est une forêt qui n'est pas loin de la ville. Tout le monde saute de joie. Les petits lapins montent dans le bus de l'école. En route, ils chantent, ils dansent, ils applaudissent. Une fois arrivées dans la forêt, elles descendent doucement du bus. La maîtresse rassemble ses petits et dit Tout le monde est là, personne n'est absent. Les petits lapins prennent un petit chemin, elles font de belles découvertes. Elles sont contentes de ce paysage. Pinou, regardez, j'ai trouvé un papillon avec de jolies couleurs. Regardez, il y a beaucoup de sacs plastiques près d'un arbre. C'est sale, c'est grave de jeter des sacs plastiques. Pinette passe près d'un champ où il y a de jolies fleurs. Elle veut ramener un bouquet de fleurs à la maison. Elle aime voir des fleurs dans sa chambre. Pinette s'approche des fleurs. Elle s'accoupit et commence à cuire. La marguerite, la lavande, la tulipe, le jasmin. Elle enroule les jolies fleurs dans son foulard. En route, elle sert bien le foulard et ne veut pas perdre ses fleurs. Pinette arrive à la maison. Elle court vite vers sa maman. « Maman, maman, j'ai apporté un joli bouquet de fleurs de la forêt. Regarde comme elles sont belles, ces fleurs. » En dépliant le foulard, Pinette voit que les fleurs sont fanées. « Mais qu'y arrive-t-il à mes fleurs ? » « Maman, la pine essaie de calmer Pinette. Les fleurs ne peuvent pas pousser maintenant. Elles ne sont plus chez elles. Elles ont besoin d'eau, de soleil. Maintenant, tes fleurs ne pourront plus vivre. Et il ne fallait pas cuire ces fleurs. Si tous les promeneurs font la même chose, il n'y aura plus beaucoup de fleurs. » Pinette répond. « Je suis vraiment désolée. Je ne savais pas... »